Vous pouvez l'applaudir. Et ensuite, il y a un renouvellement assez important des membres du conseil d'administration. Donc nous procéderons au renouvellement de ce CA. Si vous le voulez bien, nous présentons d'abord et nous voterons... On vote à la fin. Nous voterons l'ensemble des éléments à la fin de l'Assemblée générale. Donc, rapport d'activité 2013. Je vous propose de vous positionner en page 5 sur les faits marquants de l'année. Alors, les faits marquants, c'est rigolo puisque nous y sommes. Ça a été le stage d'été qui a eu lieu au Caralis en 2013. Et je ne sais pas si vous étiez tous là, mais il faisait très beau en 2013 pour le stage d'été. Alors, nous étions à peu près 350, si j'ai bonne mémoire. Donc, le stage d'été 2013 a représenté 8 mois de préparation, 150 heures de travail bénévole, avait accueilli 170 enfants. Et c'est vrai que l'année 2013 avait donné lieu à 3 nouveautés. La mise en place d'un vidéomaton qui s'est poursuivi cette année, donc, où chacun pouvait... Oui, à l'initiative de Jean-Marc Revoir. L'expérience ayant été concluante en 2013, elle a d'ailleurs été renouvelée cette année sous une forme un peu différente. L'an dernier avait été également tournée un... Bref, j'ai participé au stage d'été de la LPC, qui donc est toujours disponible sur le site internet de la LPC. Et l'année dernière, également, avait été mis en place pour la première fois le système de karaoké codé, qui lui aussi, devant son succès, a été renouvelé cette année. Donc, premier axe marquant de 2013. Également, en 2013, beaucoup de formations organisées, que ce soit au siège de la LPC ou en région. Donc, concernant le siège de l'association, une quarantaine de parents et proches ont pu être formés. 110 adultes sur le lieu de stage, que ce soit au LPC ou au CUT Speech. Donc, également, des formations de formateurs qui ont été organisées à Paris. Donc, qui est contre l'approbation de ce rapport d'activité ? Qui s'abstient ? Qui est pour, allez, pour voir tout cela et les mains ? Je vous entends ? Merci beaucoup. C'est une piste intéressante, assez certaine. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a aussi trois candidatures. Celle de deux personnes qui sont là-dessus ici. Donc, Marina Candialo et Clémence Bagard. Parce qu'elles sont là. Merci. 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 Depuis quelques années, je participe au stage, depuis quelques années à l'organisation. Et j'ai encore envie d'en faire plus. Ah, c'est beau. Je suis super, je suis heureuse. 5 ans que je bosse sur le LPC, que je rêve LPC, que je mange LPC, que la LPC me suit et voilà. Et ça fait 3 ans que je participe au stage et que j'ai des relations avec l'association. Et cette arceau m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour ma thèse. Donc, je me dis que c'est un peu à moi de prendre aussi un peu de temps. C'est une personne qui s'appelle Myriam Gay, qui est maman de 3 filles, dont 2 sourdes. Voilà, qui conclut, enfin, qui a un moment dit que chaque fois qu'elle forme un parent, et qu'elle dit que nous allons nous former, les parents disent que nous allons nous former LPC, elle dit que c'est une victoire et elle est fière d'avoir pu contribuer à ça. Je pense que cette personne-là expose sa motivation et elle est de nous ensemble. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour l'intégration de cette personne à la LPC ? Troisième candidature, il reste une place. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui seraient volontaires pour intégrer Léa ? Bienvenue parmi les autres, merci d'avoir pu contribuer à l'intégration. Moi, j'ai déjà envie de participer, on m'a invité au CA pour que je puisse présenter le projet de Je Code, donc tu suis. Et en fait, il y a un autre projet que j'aimerais faire par la suite, qui est de faire des échanges franco-anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club speech est important parce qu'on est en France, il faut connaître l'anglais. Et il y a beaucoup d'associations qui ont écrit aux Etats-Unis et en Angleterre. Et moi, j'aimerais pouvoir travailler un peu là-dessus et du coup, intégrer un peu plus l'association pour voir un peu le fonctionnement. Donc voilà. Bienvenue mes filles, ça fait une très belle question.